Une table ronde pour conclure une semaine de sensibilisation à la liberté d'expression. Ce 15 novembre, trois réfugiés politiques participaient à l'événement organisé à la commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines. Marlène Schiappa était présente à Véliziville à coubler. La ministre déléguée chargée de la citoyenneté répondait à l'invitation de Jean-Noël Barraud, député de la deuxième circonscription. Une centaine de personnes étaient présentes. La campagne pour le Congrès des Républicains continue, après Xavier Bertrand, c'est Valérie Pécresse qui tenait un meeting. Une étape à domicile pour l'actuel président de la région Île-de-France. La ville de La Verrière veut faciliter la concertation avec les habitants sur l'avenir du bois de l'étang. Elle inaugurait le 16 novembre une maison de projet. Les habitants sont invités à partager leur avis depuis le mois d'octobre. Pour pallier la désertification médicale de la commune, la ville de Plaisir a fait le choix d'installer une borne à la maison des familles Flora Tristan pour permettre des téléconsultations. La semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées se tient jusqu'au 21 novembre. Une catégorie fortement touchée, c'est deux fois supérieur au reste de la population. Et puis le 18 novembre, c'était la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. La team anti-harcèlement du lycée Bascan à Rambouillet a organisé plusieurs rendez-vous pour sensibiliser.